Lorsque Frédéric et Hervé ont décidé d'avoir des enfants, c'était bien évidemment pour s'en occuper tous les deux. Hervé avait pleinement conscience de son rôle de futur père, sans en avoir forcément le temps. Deux semaines de congés de paternité à la place de trois petites journées, plus qu'un symbole, cette réforme est à leurs yeux une nécessité. C'est très bien ce qu'un jour, ça permet à la maman de rentrer en toute confiance à la maison, d'organiser la maison. Même si ça a déjà été fait une première fois avec un premier enfant, c'est repartir sur de nouvelles bases et puis former la famille au départ. Je pense qu'on a d'autres images maintenant, d'autres valeurs de la famille, donc on a envie de participer plus, même avec les enfants, d'être beaucoup plus présents que ce qu'on ne l'était avant. En allongeant la durée du congé de paternité, le gouvernement affirme sa volonté de prendre en compte la place du père au sein de la famille, une façon de le responsabiliser. C'est surtout un véritable bouleversement des mentalités. Si l'on veut que le père joue son rôle jusqu'à ce que l'enfant devienne un adulte, il faut lui marquer qu'il doit prendre le temps de le faire, et ce dès la naissance. Donc je crois que dans notre société, l'égalité des hommes et des femmes passe par l'égalité des parents. Et l'égalité des parents, c'est que chacun des deux donne du temps à ses enfants et pas simplement la mère. Dans les pays scandinaves, seuls 40% des pères choisissent de prendre ce congé de paternité. Il n'est pas sûr que dans les entreprises françaises, il sera bien vu de s'absenter deux semaines pour la naissance de son enfant.